Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 Minuto Sommaire, 5ème bourse en Afrique, la BRVM s'allait à nouveau à la bourse de Montréal dans le but d'ouvrir un nouveau marché dans la zone UEMOA, celui des produits dérivés. Une information claire, de qualité et circonspecte, c'est dans cet objectif qu'un atelier de renforcement de capacité a été proposé à des acteurs des médias, les détails dans ce journal. Et enfin d'édition, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, dossier spécial consacré aux femmes qui font le choix d'entreprendre. Musique Un son de cloche s'élant dans sa puissance sonore un nouvel objectif. C'est à nouveau ensemble qu'évolue la bourse régionale des valeurs mobilières et celle de Montréal au Canada. Partenariat axé sur le lancement des activités de préparation du marché des produits dérivés au sein de l'UEMOA, de quoi renforcer l'instance dans sa position auprès des meilleures bourses du continent. Qui de mieux que la bourse de Montréal, l'un des leaders mondiaux en matière de foyer dérivés pour refaire bénéficier de son expertise sur la BNVM ? Notre canton porte essentiellement sur l'élaboration du cadre réglementaire du nouveau marché. Le conseil a la mise en place des différentes entités, la bourse, la chambre de compensation, l'appui dans les choix technologiques et surtout la formation des équipes de la BNVM et celle de l'écosystème du marché financier régional. Le Canada et la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est une longue et riche histoire de collaboration. Le Canada a été l'un des premiers partenaires techniques et financiers à croire au projet de création de la première bourse régionale des valeurs mobilières. Le pays a appuyé son lancement par un financement de 3,8 millions de dollars canadiens accordé à la BRVM le 6 avril 1998. Si nos relations sont liées dans des années, elles présentent un potentiel de croissance important, qui notamment dans les secteurs des mines, de l'agriculture, de l'éducation, des infrastructures, ainsi que des technologies de l'information et des communications. La BRVM se positionne comme la cinquième bourse en Afrique pour une capitalisation boursière de 7 942 milliards de francs CFA, soit environ 13 milliards de dollars américains au 29 février 2024. Journalistes, reporters et animateurs des médias locaux, tous ont répondu présents le 6 mars au siège du Millennium Challenge au plateau. Un atelier de renforcement des capacités des acteurs des médias en matière de collaboration, de suivi et de projet y était en effet animé. Aujourd'hui, la grosse difficulté que nous avons tous et que les acteurs des médias aussi ont, c'est comment est-ce qu'on parle d'une idée qu'on a et qu'on puisse la transformer en projet. Alors, c'est pour cela que nous avons fait appel à un spécialiste de ces questions-là pour aujourd'hui venir faire une formation vraiment pratique. Financé en collaboration avec le ministère de la Communication, l'objectif de cet atelier était d'outiller les acteurs des médias en vue de leur permettre de mieux informer le public sur les initiatives gouvernementales et les projets de développement en cours dans le pays, notamment le programme compact du Millennium Challenge Corporation. On qui parle d'élaboration de projets est importante, même en tant que journaliste. Nous sommes appelés à élaborer des projets, à faire des projets pour nous-mêmes, pour d'autres personnes. Donc tout de suite, je suis sur l'occasion, quand on me parle de formation sur l'élaboration de projets, le thème, il est parleur. Alors, je voulais dire merci à l'UNJCI pour cette initiative avec les organisateurs. L'UNJCI nous a permis, en tant que journaliste, de prendre part à cette session de formation. Cet atelier a marqué une étape importante dans le renforcement des capacités des acteurs des médias en Côte d'Ivoire, initié par le ministère de la Communication et va permettre de poser les bases d'une collaboration fructueuse entre les médias et les institutions de développement. 57 ans, officiellement institué en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des droits de la femme est célébrée dans le monde chaque 8 mars. Une célébration lourde de revendications dites parfois féministes. Mais le féminisme, qu'est-ce que c'est ? La présidente de la Ligue Ivoirienne des droits de la femme nous donne une définition proche de nos réalités. C'est un mouvement qui lutte pour les droits des femmes et qui croit que les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Et lorsqu'on parle de féminisme, on pense que c'est un concept qui a été importé, alors que lorsqu'on part un peu dans les années en arrière et qu'on se rattempe de la marche de Grand Bassam, on nous a dit dans nos livres d'histoire que nos mamans ont marché pour leur mari, ce qui est faux, parce qu'il y avait certes des hommes en prison, mais ces femmes-là ont marché contre la colonisation, c'était la politique, parce qu'elles sont l'une de tous les recons de la Côte d'Ivoire qui marchaient sur le bassin. Et ça, c'est du féminisme. Ils n'avaient pas vraiment le mot pour coller à ce table qu'ils avaient posé, mais c'est du féminisme. Non, pour nos grands-mais, comme marché, c'est du bassin. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on ne dit pas à quel côté tu es féminisme. Il faut que ça vienne pour la personne qui assume. Pour ce CRU 2024, la journée du 8 mars est placée en Côte d'Ivoire sous le thème agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme. Il est midi et la journée commence bien pour Ninon. Dans son magasin, la jeune dame commercialise et confectionne des accessoires de beauté. Son atelier, Ninon l'a bâti sur fond propre. Une femme peut se prendre en charge, doit se prendre en charge, parce qu'en se prenant en charge, elle arrive à s'occuper d'elle-même, s'occuper aussi de sa famille, aider aussi son mari. De nos jours, nous savons combien la vie est chère, la vie est difficile. Donc vraiment, une seule personne ne peut pas gérer un ménage. Et en somme, je crois que les deux peuvent vraiment arriver à le faire. Nous quittons les deux plateaux, direction Williamsville. Dans son appartement, Valérie reçoit de multiples commandes en ligne. Courageuse et passionnée par le désir d'entreprendre, elle a décidé de monter son propre business, la vente en ligne de produits de luxe. Je vais dire que je suis une entrepreneur. Je le dis comme ça parce que depuis l'enfance, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise, travailler à mon propre compte. Mais pour arriver à ce niveau, plusieurs difficultés se sont présentées à cette jeune dame. Trouver le fond pour pouvoir bien se professionnaliser et surtout quand on est femme. Quand tu es une femme au foyer, moi je suis mariée, j'ai des enfants. Donc ce n'est pas facile de trouver le temps pour gérer ton entreprise, gérer la famille, le foyer et tout. Si certaines exercent dans le e-commerce, d'autres se font de l'argent sur le terrain. C'est le cas d'Ange Christelle, la gérante de cette usine d'Achéqué. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, plus de 20% des entreprises formelles sont dirigées par les femmes en Côte d'Ivoire. Un niveau qu'il faudra encore pousser pour montrer l'importance de la femme dans la société et l'économie ivoirienne. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada